Et le sénateur Tevarou Fritsch vient d'obtenir le vote d'un amendement au projet de loi de finances rectificative qui débloque plus de 477 millions de francs à destination des collectivités d'outre-mer, notamment la Polynésie. Un montant dédié au financement d'aides alimentaires, des aides qui pourraient se faire sous forme de bancs aux familles en difficulté. On écoute le sénateur Tevarou Fritsch. Pour nos concitoyens qui attendent un soutien face à la crise inflationniste, il était urgent d'agir et pour nous de débattre et de voter. La discussion parlementaire nous a permis d'avancer. La victoire commune que nous avons obtenue en soutien des collectivités locales, nous la devons à la force du compromis, à l'écoute du gouvernement et à la vigilance de nos collègues sénateurs. L'élargissement à 22 000 communes nous permettra d'aider très largement nos collectivités locales. Je ne peux oublier, Monsieur le Ministre, votre soutien et l'avis bienveillant de notre apporteur général sur l'élargissement de l'aide alimentaire aux collectivités d'outre-mer. C'était un élargissement indispensable de l'enveloppe votée à l'Assemblée nationale.